C'est cette allée, au cœur du Jardin Michelet, qui portera le nom des dernières victimes de Mohamed Merah, tout près de l'école où elles ont été tuées. Jonathan Sandler et ses enfants, Harry et Gabriel, et Myriam Monsonégo. Pour le représentant de la communauté juive, il est temps d'honorer les victimes. Aujourd'hui, ce qui me semble le plus important, c'est qu'encore une fois, on retienne et on se souvienne le plus longtemps possible du nom des victimes et qu'on oublie autant que faire se peut le nom de l'assassin. Quoi de plus adapté qu'un jardin dans lequel les enfants s'expriment, expriment avec leur bruit, leurs gestes, leurs amusements, la vie. Le choix des lieux a été mûrement réfléchi et il s'est fait en accord avec les familles. On ne veut surtout pas faire un choix qui ne convienne pas aux familles. Donc l'idée est venue très tôt de Jean-Louis Moudin, qui a écrit à chacune des familles pour leur faire la proposition de deux jardins, le jardin Michelet, le jardin Niel, et il a reçu bien sûr une approbation très rapide de ses familles. Dans le quartier du Busca, ce sont trois allées du jardin de la caserne Niel qui seront baptisées du nom des militaires tombés sous les balles de Mohamed Merah. Imadi Benziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouade. Un hommage apprécié des Toulousains. Pourquoi pas, comme ça on ne les oubliera pas, je pense. Et puis l'endroit s'y prête bien, donc oui, oui, c'est bien. C'est une bonne chose pour la mémoire de chacun, c'est génial, je trouve que c'est bien. L'idée fait aussi l'unanimité au sein du Conseil municipal de Toulouse, qui statuera le 14 juin prochain.